À l'approche de leur date de retour au Gabon, fixée le 30 juillet 2023, les deux jeunes artistes de la musique urbaine gabonaise disparaissent des radars en France, où ils y sont allés pour une série de prestations à l'invitation des Oldéo Laboba, promoteurs culturels. Ayant pris connaissance de la fuite du tuyau d'artistes, les initiateurs de cet événement vont résilier le contrat les ayant sous fond de menaces et de poursuites judiciaires et même de rapatriement. Lors d'une vidéo sur Facebook, les deux artistes se justifient leur décision de quitter le navire du fait qu'ils aient été exploités tout ce temps sans recevoir le moindre sous des organisateurs. Au Laboba, il n'y avait plus que nous sommes en désaccord, pas avec Christo. Laboba nous avait déjà piégés depuis le début du contrat, il nous a fait venir en France à 200 managers, pas de possibilité d'amener une troisième personne. Ça c'était le premier piège, donc arrivé ici, on ne sait pas qui doit calculer nos pourcentages, on ne sait pas qui doit aller regarder le nombre de personnes qui rentrent, le nombre de billets vendus. C'est en termes de personnes qui rentrent qu'on se partage de l'argent, mais nous on ne sait pas qui rentrent, qui ne pas rentrer. On pense même que la salle est pleine et puis on nous donne ce qu'on nous donne, c'est tout. C'est avec Laboba qu'on a résilé le contrat, pas avec Christo. Aussi, ils affirment avoir été l'objet d'une conspiration visant à les diviser. La jeune artiste, la Santilova, aurait eu la proposition d'être présentée à des hommes blancs afin d'acquérir la nationalité française et d'y demeurer en France. Mais à la condition de se débarrasser de Palbito, le traducteur son acolyte. Les deux artistes ont pris la fuite dans les rues de Paris et où ils affirment avoir été pris en charge par Ninja Fox. Je ne suis pas contre que les petits veulent disparaître dans la France. C'est leur choix. C'est leur... C'est du monde bas les couilles à la limite. Mais là où je suis en boule, c'est le procédé. Parce qu'à cause d'une tierce personne, ou bien à cause de deux bandes et balles saligots, on va maintenant bloquer la chaîne. Bloquer la chaîne. Parce qu'ils ont été emmenés ici par le ministère de la Culture. Comprenez-vous, c'est ça qui me révolte. Le ministère de la Culture. Bapunga a agi dans ça. Même Chanel. Parce que tout le monde refusait de donner les visas aux petits saligots là. Donc je vous parle, tout le monde refusait de donner... Voilà pourquoi ils ont eu le premier refusé. Tout le monde refusait de donner les visas aux enfants là. Leur grande sœur Chanel a mis sa bouche. Le grand frère Bapunga a mis sa bouche. Le ministère de la Culture a signé le papier. Donc pour l'ambassade de France, c'est le ministère de la Culture qui est venu envoyer deux voyous ici. Vous êtes en train de bousiller le visa artistique. En fait, vous cherchez quoi ? Vous cherchez quoi ? Non seulement vous êtes d'abord des fous. C'est vous qui chantez à Libongo au Gabon. Vous venez dire aux Gabonais que non. Et pitié de nous, nous sommes venus pour nous chercher. Non, vous êtes en train de faire le badak. Les mauvaises pays, les sorciers dans l'histoire là. C'est Pablito et la Santinova. J'ai un rendez-vous téléphonique. Hé Gabonais, moi je vais vous le dire. Je vais... Les pétillards, je vais voir où ils vont. Je vais me au défi. Je vais me au défi. Je vais me au défi. Je vais voir le temps qui vient là. Comment ils vont essayer cela dans la France là ? Je vais me au défi. J'ai... J'étais à Lofi. Lofi m'a dit non, 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 non. Il faut aller à la préfecture. J'ai appelé la préfecture d'Île-de-France. J'ai appelé la préfecture. Donc j'ai un rendez-vous téléphonique. Jeudi 29 à 11h. À 11h. Je vais vous space. Je vais vous... Oh les gars, je vais vous space. Hé, ne voulez pas me dire un grand... Non, ce n'est pas leur chance. Ce n'est pas leur chance. Ils sont tentés de détruire les chances des autres pour leur gueule. Ils ne savent pas leur chance de le décider pas. Oh oui, c'est leur chance. Pourquoi tu fais les autres ? Parce que c'est leur chance. Non. Ils sont en train de détruire les chances des autres pour leur gueule. Ça, c'est clair déjà. Il n'y a pas de demi-tour. Je vous space. Moi, non. Je vous space. Il n'y a rien à dire. J'envoie tous les documents. Je vous space. J'envoie tous les documents.